Vous pensiez que voyager dans le temps était une chose impossible ? Et bien détrompez-vous, il existe un moyen. Pour ce faire, il faut étudier les roches. Les roches sont le livre qui raconte l'histoire de notre belle planète. C'est ce que l'on appelle la géologie. Je m'appelle Guilhem Binault et je suis passionné par l'étude des roches et des fossiles depuis mon plus jeune âge. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire découvrir le Beaujolais. Le Beaujolais est une région située entre Lyon et Mâcon, connue essentiellement pour son vent. Mais qu'il le saura bientôt pour sa géologie remarquable, qui vient d'être reconnue par l'UNESCO avec le label Géoparc. Je vous invite donc à découvrir les trésors cachés de la géologie du Beaujolais. Bienvenue sur les sentiers de la géologie du Beaujolais. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode consacré à la géologie du Beaujolais. Pour commencer, rien de mieux que de placer le contexte en découvrant l'échelle des temps géologiques. De quoi s'agit-il ? Eh bien il faut savoir que notre très chère planète Terre est âgée de 4,5 milliards d'années. Ça fait beaucoup. Donc forcément les scientifiques se sont débrouillés pour créer différentes époques afin de mieux se repérer à travers le temps. Pour cela, ils ont utilisé ce que l'on appelle les strates géologiques. Donc ces strates, c'est tout simplement des couches de sédiments qui se sont empilées les unes sur les autres au cours du temps et qui du coup nous en apprennent beaucoup sur notre planète. En effet, les couches les plus profondes sont les plus anciennes et les plus en surface les plus récentes. Après quoi, les scientifiques se sont servis de ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de ces strates, comme les fossiles par exemple, pour définir ces différentes époques, les retranscrire sur papier, et c'est ce qui est devenu l'échelle des temps géologiques. Cette échelle géologique se découpe en 4 grandes aires. Le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Chaque grande aire est découpée elle-même en plusieurs petites parties. Commençons par le précambrien. Cette période est découpée en deux parties, l'archéen et le protérosoïque. Ces deux périodes sont notamment marquées par l'apparition de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années et de l'apparition des corps multicellulaires. Ensuite, on assistera à ce que l'on a appelé une explosion de la vie et c'est ce qui nous fera passer dans la période suivante, le paléozoïque. Le paléozoïque est lui aussi séparé en différentes parties. Le cambrien, l'ordovicien, le silurien, le dévonien, le carbonifère et le permien. C'est au paléozoïque que l'on assistera à l'apparition des premiers vertébrés, des premières plantes terrestres et à l'une des étapes de l'évolution la plus importante, le passage de la vie aquatique à la vie terrestre qui sera suivi de l'apparition des premiers reptiles. Toutefois, on comptera quand même 4 extinctions de masse et après cette dernière extinction, on basculera dans la période du mésozoïque. Le mésozoïque est la période qui est probablement la plus connue puisqu'elle est séparée en 3 époques à savoir le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est donc au mésozoïque qu'on verra l'apparition des fameux dinosaures, des premiers oiseaux, des premiers reptiles volants, des plantes à fleurs et surtout des mammifères. La fin du mésozoïque sera marquée par l'extinction des dinosaures et c'est là qu'on passera dans l'époque suivante... J'ai oublié son nom. Et c'est ce qui nous fera entrer dans l'ère suivante, le cénozoïque. Le cénozoïque est aussi séparé en plusieurs parties. Le paléocène, léocène, l'oligocène, le myocène, le pliocène et le quaternaire. Donc au cénozoïque, une fois les dinosaures disparus, on assistera à l'expansion des mammifères, à l'apparition des premiers primates et surtout de l'homme. Voilà à peu près à quoi ressemble cette échelle des temps géologiques qui résume les 4,5 milliards d'années de vie de notre planète. De quoi se sentir vraiment, vraiment tout petit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les sentiers de la géologie du Beaujolais. Sous-titrage ST' 501